hello les amis j'espère qu'on se retrouve enfin avec toujours beaucoup d'appétit de motivation pour cuisiner et bienvenue de nouveau sur la chaîne n'oubliez pas de vous abonner de liker de partager comme d'habitude alors sans trop tarder je vous montre comme promis mes ailes de poulet que j'avais accompagné avec mes pommes de terre au four sur la dernière vidéo alors pour faire mes ailes de poulet avec un peu de sommets là j'ai mes ailes de poulet donc couper laver enlever les veines en tout cas vous voyez c'est nettoyer tout est carré pour assaisonner tout ça je vais mettre du coup du sel ici et des herbes de province donc ici vous voyez c'est du citron que j'ai laissé macérer du piment c'est pour ça que ça a cette couleur et c'est ça donne un bon goût aux ailes de poulet du de l'oignon des tomates par auto pardon voilà donc pour commencer rien de compliqué je dire donc là j'ai bien laissé mes ailes de poulet comment dit ça et goûter voilà pour pas avoir trop d'eau tout simplement donc j'ai essayé goûter on va mettre du coup les herbes de province et le sel tout simplement donc là je mets des arbres de province parce que j'ai pas de la basilic tulsi ou du ring à pour les connaisseurs pour démarrer le ring à c'est la base je n'avais pas du coup je suis avec les moyens du bord là je vais mettre les oignons et je vais laisser de côté du coup les tomates et le citron pimenté ouais je l'appelle citron pimenté parce que parce que c'est du piment que j'ai laissé macérer dans le citron après j'ai pris le citron pour mettre dans mes ailes de poulet en tout cas et c'est la technique ça donne un super bon goût à vos préparations de 2,2 de viande en tout cas de vos like de ce que vous voulez en tout cas essayer c'est super bon de citron pimenté donc là je mélange bien tout ça et après ben je vais couvrir et mais trop au feu faut vraiment laisser à feu moyen pour pas agresser la viande n'est ce pas les mabara c'est sacré vous connaissez non voilà donc on va laisser quelques minutes le temps que ça mijote et après on revient vous voilà après quelques minutes donc voyez les amis ça commence à mijoter les ailes de poulet ont rendu de l'eau voilà du coup on va laisser cuire dans son dos donc là ça commence à sortir de l'eau donc on va laisser ça mais jeter tranquillement dans son eau et avant je vais du coup rajouter ce qu'on avait laissé de côté vous avez pas oublié n'est ce pas donc le citron voilà notre citron pimenté et nos tomates donc les tomates n'en mettez pas beaucoup vous allez voir c'est pour la couleur ça a donné une belle couleur un petit bon goût pour pas faire des ailes de poulet tout blanc ben on met petite tomate et la couleur et le petit goût du citron pimenté là ça donne quelque chose ça fait quelque chose à en tout cas essayer donc là on va recouvrir et laisser vraiment le feu très très doux enfin moyen à doux pour vraiment laisser les ailes de poulet mijoter regardez moi la couleur déjà vous avez dit non voilà donc là on laisse nos ailes de poulet bien que là on vient bien mélanger voilà on mélange bien délicatement vous avez remarqué qui a aussi des là j'ai mis une cuisse qui traînait dans le congé d'eau je les mélange et donc voilà donc voilà donc j'allais dire quoi oui vous aurez remarqué que j'ai pas fait d'entail au dos de mes celles de poulet vu que c'est fragile j'ai fait juste j'ai juste enlevé la veine pour éviter de les écraser en tout cas vous avez compris les cuisineuses donc voilà regardez au fur et à mesure ce que ça donne en tout cas moi j'aime bien ce que je vois n'est ce pas en tout cas j'espère que vous portez bien par chez vous les amis en n'oubliez pas de vous abonner de liker de partager d'activer la cloche des notifications et bienvenue au nouveau j'espère que ma chaîne vous apportera un petit quelque chose en cuisine voilà où les amis donc là vous voyez au fur et à mesure donc là on arrive à la fin de notre voilà de notre recette vous voyez comment je mélange pour pas les écraser parce que là les ailes sont bien cuit vous voyez on a vraiment un fond n'a pas beaucoup d'eau on a juste ce qu'il faut pour accompagner nos pommes de terre je veux mettre une photo de façon des pommes de terre au four et sinon vous regardez la dernière vidéo avant celle ci vous verrez les pommes de terre au four voilà de plus près ce que ça donne vous voyez les tomates donne une très belle couleur tout cas n'hésitez pas à goûter pour réajuster le goût et voilà donc on arrive vers la fin je vais vous servir votre part pour vous montrer vraiment ce que je cherchais regarder c'est cette couleur là que je cherchais et un goût vraiment particulier les mangeurs de mabawa deux ailes de foulée vous savez ce qu'on recherche et a dit souvent il ya un goût spécial qu'on recherche dans les mabawa là pour accompagner nos bananes ou nos pommes de terre en tout cas c'est ce que je recherchais dans cette recette avec le citron pimenté et des tomates tout cas voilà vous vous préférez quoi les les pistolets ou les les pages a comme on dit tout à moins quand j'étais petite je pleurais tout à lisa ma mère moi je peux faire les pistolets maman tu donnes tous les pistolets à papa ça se fait pas en tout cas les pistolets c'est la vie les pages a là tout cas donc voilà les amis votre part je voulais ça de côté moi je vais accompagner ça avec mes pommes de terre au four après vous pouvez manger avec ce que vous voulez du riz des pâtes enfin s'accompagner avec ce que vous voulez et voilà les amis j'espère que ma petite recette à vous aura plu n'oubliez pas de me dire si vous avez essayé moi je vais me régaler avec mes pommes de terre au four comme je vous ai dit c'est la dernière vidéo postée en tout cas n'oubliez pas de vous abonner de liker de partager rendez vous à la prochaine vidéo bisous